Dieu est bon. Je disais Dieu est bon. Hallelujah. Hallelujah. En tout cas, quel honneur et quel privilège de pouvoir aider à ce qui est, de pouvoir partager la parole de Dieu avec un peuple si affamé et assoiffé. Et lorsque nous avons commencé à entamer cette saison estivale, Dieu a mis à cœur sur le pasteur Robert de parler sur le fait de se préparer pour cette nouvelle saison. Et dimanche dernier, le pasteur Jean-Pierre est venu nous parler concernant, j'ai bien aimé le fait qu'il n'a pas parlé de l'évangélisation, il a voulu de faire comment être un témoin efficace. Quelqu'un dit efficace. Je ne vous ai pas entendu, merci pasteur Jean-Pierre et pour quelques-uns. Je vais entendre tout le monde. Dites quelqu'un efficace. Vous savez, quand vous venez à l'église, c'est non seulement, vous savez, de profiter un bon moment et que lorsque nous arrivons à la parole, vous vous dites, oh c'est bon. Ce que je veux ce matin, c'est que chacun d'entre nous nous participons. Est-ce que vous savez, je vais juste vous dire quelque chose. La qualité d'une prédication ne dépend pas du prédicateur. Je vous surprends ? Oui. La qualité d'une prédication ne dépend pas d'un prédicateur. La qualité d'une prédication dépend totalement de l'audience qui est devant lui. S'il y a un peuple affamé, assoiffé, je vais vous dire, ils vont tirer dans l'esprit et je vais vous dire, le prédicateur pourra faire ce qu'il veut, mais il ne pourra jamais faire ce qu'il veut parce que l'esprit de Dieu prendra le dessus. Amen. Alors Jésus, j'ai été tous les flèches pour ceux et celles qui disent que ce n'était pas un bon message ce matin. Si vous ne bougez pas trop, on saura qu'on ne parle pas de vous, gloire à Dieu. Ouvre votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre de Somme, le chapitre 85. Hallelujah. C'est vrai que quand j'ai fait cette blague, il n'y a que les prédicateurs qui ont rigolé, mais je ne suis pas surpris. Hallelujah, vous êtes là? Gloire à Dieu. En tout cas, merci les techniciens qui font de leur mieux. Dieu, merci pour nos nouveaux matériels. Gloire à Dieu. Donc au fur et à mesure, vous allez voir que pendant la louange, même pendant les prédications, il y a des choses qu'on est en train d'ajuster. Alors, soyez un peu miséricordieux vis-à-vis de nos techniciens. Gloire à Dieu. Amen. Ce qu'on a, cette adoption ici, dans la maison, ici, c'est béni les flexibles quand ils ne sauront pas quoi. Hallelujah. Dieu, merci pour les flexibles dans cette maison. Hallelujah. Le Somme 85, s'il vous plaît. Je vais lire d'une traduction différente, mais ça voudrait dire la même chose. Le Somme 85, si vous regardez le verset 7, il dit, est-ce que tu ne reviendras pas pour nous rendre la vie, pour que ton peuple se réjouisse en toi? Ici, l'auteur posa une question. Vous savez, c'est surprenant, n'est-ce pas? À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, ici, l'auteur des Sommes posa une question. En d'autres mots, la question qu'il pose, si vous regardez bien, la réponse est dans la question. Je connais quelqu'un qui aime bien dire ça. La réponse est dans ta question. Est-ce que tu ne reviendras pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse? Remarquez bien le fait de la liaison entre rendre la vie et le réjouissement. Certainement, Dieu veut que son peuple se réjouisse, n'est-ce pas? Amen. Mais la réjouissance est étroitement liée avec la vie. Quelqu'un dit la vie. L'évangile de Jean nous dit que Jésus est le chemin et la vie, n'est-ce pas? Donc, être en Dieu, c'est d'être en? Merci, Père Jean-Pierre. Être en Dieu veut dire être en? Amen. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler, ces quelques minutes, si on n'a pas le temps de tout terminer, ne vous inquiétez pas, au mois d'août, nous allons avoir une deuxième session sur ce sujet. Je vais parler au sujet d'une passion pour le réveil. Une passion pour le réveil. Est-ce que vous savez que le réveil n'arrive pas tout le temps et n'arrive pas partout? Si nous sommes assez perspicaces dans le contexte de vouloir le réveil, ce que nous devrions faire, c'est étudier. Et bien sûr, je ne m'autorise pas de me mettre à la hauteur du pasteur Robert, de dire, parce que lui, il a une connaissance extraordinaire, phénoménale, que je respecte, que j'honore beaucoup, concernant l'histoire des réveils. Et si vous voulez, vous savez tout ce qu'il a bien d'enseigner. Il a été chez les pasteurs Ruxelles en Picardie, notre égliseur. Il a parlé sur ces thèmes-là. Et à chaque fois, si je ne me trompe pas, il y a même un ouvrage qui est en train de s'apprêter pour sortir concernant le réveil. Mais moi, simplement, ce matin, si je peux faire une chose, c'est juste allumer une mèche, gloire à Dieu. Je ne prends pas la... Lui, on va dire qu'il a tout préparé. Moi, je viens juste allumer la mèche, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que j'attends qu'il y ait un feu qui s'embrase ce matin? Vous savez, le terme réveil, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez tous, je vous ai parlé la dernière fois concernant le thème de renouvellement de nos pensées. Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il y a un préfixe qui se place devant un mot, vous savez que cela est en train de réajuster ce qu'il va dire. Si vous enlevez le mot « reveille », vous avez juste le mot « éveillé ». Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui était éveillé, qui sait? Allô? J'ai regardé dans les dictionnaires grecs, et plusieurs ouvrages que j'ai consultés, ils interprètent ce mot. Ici, ils disent « est-ce que tu ne rendras pas la vie? » Et le mot, la traduction de King James dit « revive us », veut dire « nous redonner la vie » ou sinon « nous réveiller ». Le mot ici veut dire « revivre », quelqu'un dit « revivre », « ranimer », « recouvrir », « réparer », « restaurer », « être entier », « complet ». Oh, j'aime ça. Rafraîchi. Quand vous avez envie de rafraîchir ces derniers temps avec ce soleil qui a eu gloire à Dieu, on a besoin de rafraîchissement. D'avoir la vie, de continuer de vivre. C'est cette définition-là que nous voulons saisir. Cela voudrait dire aussi être animé de la maladie, du découragement, de la fatigue et de la mort. Ce qui veut dire que quelques points de notre vie, de notre branche avec Dieu, si toi et moi nous sommes en train d'expérimenter la fatigue. Et nous tous, nous avons un point où nous disons, comme le pasteur Robert dit souvent, tu sais le bout dont tu parles. Amen. Tu sais, il faut juste... On arrive à un temps estival, il faut juste... Mais physiquement parlant, c'est naturel. Mais ma question serait, est-ce que c'est naturel qu'un chrétien soit fatigué spirituellement ? Est-ce que vous avez déjà posé cette question ? Il y a la réponse dans la parole. Si vous avez votre Bible dans l'Esaïe, le chapitre 40, le verset 31, il dit qu'ils renouvelleront leur force, ils pouvant avoir la force, pourquoi ? Ils vont pouvoir courir, ne point se fatiguer et marcher, ne point se lasser, n'est-ce pas ? C'est ce que c'est la parole de Dieu. Alors, comment ça se fait que toi et moi, dans notre parcours avec Dieu, on percute un lieu qui s'appelle la fatigue ? Mais cela résume le fait que le verset commence, tout ce qui se confie en l'Éternel. Alors, ma question serait, est-ce que tu te confies en Dieu ou en quelqu'un d'autre ? Parce que si toi et moi, nous commençons à mettre notre confiance en Dieu, Dieu va renouveler notre force. Ne me demande pas comment ça va se faire, mais il le fera certainement. Parce que Dieu n'est point un menteur. Alors, quelque part, peut-être tu as laissé le découragement faire la place. Peut-être tu as laissé de la place le fait de laisser le doute ou l'incrédulité ou même la peur d'envahir ton cœur. Mais je suis venu ce matin pour t'encourager et te dire, c'est le moment de faire un coup de nettoyage. Ce n'est pas le nettoyage du printemps, mais c'est le nettoyage que nous devons faire pour avoir le réveil dans notre vie. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, nous tous, nous voulons avoir le réveil dans l'église. Je suis en train de outrepasser mes notes. Si nous voulons avoir un réveil quelconque, cela commence par la personne que tu vois dans le miroir tout le matin. Oh, tu ne vas pas regarder. Oui, le pasteur ne prie pas assez, tu sais, son épouse ne jeûne pas assez et tu sais, son conjoint ne prie pas. Non, non, non. Cela commence avec T-O-I. Si tu dois blâmer quelqu'un, excuse-moi, regarde à la personne dans le miroir. C'est un peu dur d'entendre cela, mais c'est la stricte vérité. Parce que les résultats que vous allez avoir ne dépendent pas de moi. Ne dépend pas. Je peux vous soutenir. Ne me comprenez pas mal. Je peux vous donner un soutien. Mais vous devez faire quelque chose. Remarquez bien. La Bible dit que le Saint-Esprit est notre aide, n'est-ce pas ? Un aide ne peut pas aider quelqu'un qui ne fait rien. Allô, est-ce que tu as vu quelqu'un avoir de l'aide s'il ne fait rien ? Il ne fait rien, quoi. Tu fais de l'aide, pourquoi ? Donc, bien aimé, nous devons nous encourager ce matin. La parole de Dieu dit, si Dieu nous rend la vie, nous nous réjouissons. Pourquoi nous allons nous réjouir ? Parce qu'il y avait une dimension que toi et moi, nous allons découvrir en Dieu que nous n'avons pas découvert. Tu sais, avec Dieu, ce n'est pas tu montes, tu montes, tu montes et tu dériingoles. Non, ça doit aller de gloire en gloire. De victoire, de victoire, de foi en foi, de par esplendissant, de par esplendissant, de meilleure, d'en meilleure. Gloire à Dieu, Alléluia. Ça ne se détériore pas, ça s'améliore. Gloire à Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de la régénération. Gloire à Dieu. Il est le Dieu du renouvellement. Il est le Dieu de la restauration. Alléluia. S'il y a la mort, il est la vie. Gloire à Dieu. Alors, s'il y a les ténèbres, il est la lumière. Gloire à Dieu. S'il y a de l'impossibilité, il est le Dieu de la possibilité. Gloire à Dieu. Alors, nous devons nous encourager en cela. Si vous voulez, une explication le plus simple que j'ai trouvée, le contexte réveil. Le réveil dans un contexte chrétien se réfère généralement à une période spécifique de renouvellement spirituel dans la vie de l'Église. Et je n'ai pas aimé cette définition. Pourquoi il dit que le réveil, c'est dans un contexte chrétien ? Écoutez, j'ai pris ça dans des ouvrages que vous ne pouvez même pas imaginer. Je veux dire, des grands pasteurs, des grands enseignants, des grands docteurs déterminent le réveil ainsi. Mais pour moi, le réveil ne doit pas être un événement de temps en temps. Alors, est-ce que vous avez vu que Jésus a dit « veillez » et « quoi ? » En d'autres mots, Jésus veut que tu sois éveillé, n'est-ce pas ? Alors, en d'autres mots, si toi et moi on s'endort, c'est que quelque part nous nous sommes laissés piéger par l'ennemi. Bien aimé, le chapitre 3, le verset 19, nous dit « Changer de vie. » « Revenez à Dieu. » Ça demande tout un nom, une organisation à le faire. Maintenant, je vais vous surprendre. Vous savez ce que j'ai découvert avec Dieu ? Dieu ne peut rien faire sans ma participation. Je vous surprends ? Vous savez que cela met à la poubelle tout le monde. Oui, Dieu est puissant. Oui, Dieu est puissant à la hauteur que tu permettras qu'il agisse dans ta vie. Amen. Ce qui veut dire que si toi tu choisis de mettre ton Dieu dans une boîte de carton, il sera limité dans cette boîte de carton. Je vous surprends ? Tu sais, Dieu est à la taille de la perspective que tu as de lui. Si plus grands tes problèmes seront, plus petits tes problèmes seront. Et c'est pour cela, vous et moi, nous devons commencer à changer de lunettes. Commencer à mettre nos lunettes spirituelles et regarder d'une perspective biblique la manière dont Dieu pense. La manière dont Dieu voit les choses, voire à Dieu. Et tu vas découvrir que tes problèmes ne sont pas si vraiment des problèmes si graves que ça, parce que Dieu a une solution pour tout. Peut-être que cela va te demander un changement, mais néanmoins, il va te donner la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Si vous et moi, nous voulons voir des réveils dans nos maisons, comment entre nous ? Je serais surpris de voir si vous avez pris votre temps d'être à l'église dimanche et que certainement vous voulez qu'il y ait des changements. Certainement vous voulez qu'il y ait Dieu qui entre en scène. Certainement vous voulez vivre des expériences que vous n'avez jamais vécues en Dieu. Alors, bien aimé, si nous voulons voir des réveils, si nous voulons voir vraiment un réveil dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, dans nos villes, gloire à Dieu, dans notre nation et dans le monde entier, cela va demander quelque chose de notre part. Si je pose la question, combien d'entre vous voulez le réveil ? Tout le monde va lever la main. Et si je pose la deuxième question, comment vous voulez payer le prix ? Ah ah, attends Samuel, je rentre à la maison, je réfléchis à ça. Tu vois ce que je veux dire ? On ne sait pas où on va, t'as vu, on réfléchit d'abord. Ah 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 ! Alors, ma question serait, à quelle échelle est votre engagement pour payer le prix pour obtenir ce que nous désirons vraiment ? Comme après vous avez dit, « Oh Seigneur, je te... » Écoute, ne vais pas les mains, mais je serais fou de croire que je suis la seule personne à avoir expérimenté ce que... « Seigneur, je te sens si loin de moi. » Oh Seigneur, je te sens plus, Seigneur. Comme si notre expérience avec Dieu se base sur nos sentiments. Tu sais, nos sentiments sont des yo-yos. Il monte, ça descend. Aussi vite qu'il s'est monté, aussi vite ça descendra. Tu ne dois pas baser tes expériences avec Dieu selon tes sentiments. Tu le bases selon la parole de Dieu. Tu marches par la foi, non par tes émotions. Gloire à Dieu. Dieu merci pour nos émotions. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous ne devons pas être un peuple qui est dicté par nos émotions. Nous devons être un peuple qui est dicté par l'Esprit de Dieu et par l'influence de la parole de Dieu. Le réveil veut dire ramener à la vie. Le réveil est un miracle de réanimation. Prenez ceci. Tu sais, je suis quelqu'un qui a travaillé neuf ans de livraison. Et croyez-moi, j'en ai vu des accidents. Et croyez-moi, j'en ai vu des interventions sur la route. Croyez-moi, j'ai expérimenté des accidents. Et une des choses que je constate, quand il y a un accident, quand il y a quelqu'un qui est sur le point de perdre la vie, je veux vous dire, ces gens-là sont prêts à payer le prix, gloire à Dieu. À faire l'impossible, à faire le maximum pour faire en sorte, pour ramener la vie, cet être humain qui est là, allongé, par terre. Alors, combien a plus faute raison, nous, en tant que peuple de Dieu, porteur de la vie de Dieu, nous devons payer le prix pour ramener la vie à ce peuple qui est dehors, là-bas, en train de mourir à chaque seconde. Vous êtes en train, à chaque fois que vous criez les yeux, il y a des milliers et des milliers qui partent en enfer. Ah oui, ils n'ont pas parlé de l'enfer à l'église. Mais ici, au Mont-Bergé, on parle de l'or à Dieu. Parce que c'est un lieu réel. Alors, combien de temps nous allons jouer l'église? Combien de temps nous allons jouer avec le fait que je mets mon costard le dimanche et je mets ma cravate, je vais bien, mes prières sont répandues, j'ai eu mon salaire, j'ai eu tout ce dont j'ai besoin, Dieu, hey, chacun pour soi et Dieu pour tous, Dieu te bénisse. Combien de temps nous allons jouer ce jeu, gloire à Dieu, alléluia, au lieu de commencer à nous réveiller, c'est que l'objectif, la raison pour laquelle Dieu a touché ta vie, Dieu n'a pas touché ta vie pour te mettre sur les étagères, gloire à Dieu. Dieu veut que tu sois un témoin vivant, ramener le feu, ramener la guérison, ramener la délivrance, là où que tu sois, gloire à Dieu. Dieu n'a pas fait de toi un tableau comme Mozart, gloire à Dieu. Dieu veut que tu sois un autel ambulant, gloire à Dieu. Là où tu vas, tu ramènes le feu de Dieu, là où tu vas, tu ramènes la puissance de Dieu, là où tu vas, tu ramènes l'amour de Dieu, alléluia. Alors j'ai découvert, pour que je puisse être cette personne, gloire à Dieu, je dois premièrement expérimenter le réveil, je dois commencer à me réveiller, gloire à Dieu, je dois commencer à comprendre que ma vie ne consiste pas juste mettre au boulot de dos et fais en sorte que tout va bien chez moi. Tandis que les autres là-bas, ils sont en train de mourir. Du moment où j'ai eu mon confort, tu sais. D'ailleurs, le message des années de cela qu'ils ont prêché, c'est un message faussé de l'Évangile. Jésus n'est pas venu sur la croix pour que tu aies une bonne vie sur la terre. Premièrement, il est venu pour que tu sois épargné de l'enfer. Le reste vient après, mais l'essentiel, c'est d'être épargné de l'enfer. Comment on trouve, nous entendons l'Évangile à l'eau de rose qui est prêchée au travers des pupilles ? Oui, Jésus va te donner l'argent. Oui, il va te donner l'argent. À quoi ça sert d'avoir des millions et que tu pars en enfer ? À quoi ça sert de conduire une rose et de partir en enfer ? À quoi ça sert d'avoir des chalets, je veux dire des châteaux, d'avoir toute une réjouissance de matériel et que cela ne sert à rien lorsque tu mouriras ? Nous, tu es venu et nous, tu partiras. Je ne suis pas en train de décrire des messages le fait de décablir un héritage pour nos enfants. Je ne parle pas de ça, mais je parle de messages de l'Évangile. Tu sais, Dieu te sauve pour que tu sois bien. Non, 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 non. Attends, on va venir à la réalité. Dieu te sauve parce que tu étais voué pour ce feu qui t'attend là-bas. Dieu te sauve de ça, premièrement. Une fois que tu sois épargné de ça, le reste vient après. Mais l'essentiel, c'est l'enfer. Alors, je ne sais pas pour vous, ça fait des mois que ça trotte dans ma tête. Ça fait des mois que ça trotte dans mon cœur. Ça fait des mois que cette passion commence à se lever. Pourquoi je me lève le matin pour prier ? Pourquoi je me lève le matin pour étudier la parole de Dieu ? Pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais, gloire à Dieu ? Est-ce qu'il faut avoir un nom sur une affiche ? Si cela est le cas, c'est pitoyable, pitoyable, pitoyable tuer, Samuel. Il faut que ça change dans l'église des années aînées. Il faut que ça change dans l'église des années aînées. Il faut commencer à comprendre que nos aînés qui étaient dans la foi des années 40 et 50 qu'ils ont expérimenté dans les Cévennes là-bas, ils ont expérimenté quelque chose. Ils n'étaient pas là pour eux, ils étaient là pour quelqu'un d'autre. Ils étaient là pour le royaume, ils étaient là pour l'objectif du royaume. Leur seule but, c'est de voir le royaume. Lorsque nous, les bons bergers, vont se lever et vont commencer à saisir cette vision. Le monde est sur le point de changer. L'île de France est sur le point de savoir qu'il y a une église ici qui existe, gloire à Dieu, qui est prête de payer le prix pour ramener le feu de Dieu ici dans ce lieu, gloire à Dieu. Le feu de Dieu, ce n'est pas juste pour que tu aies quelques frissons et que tu rentres, tu dis, cool, j'ai eu ma session. Je rentre chez moi maintenant. Ce n'est pas ça le feu de Dieu, bien-aimé. Je parle le fait de voir nos enfants de sortir à la MAE lorsqu'ils rentrent chez eux. ils dorment. Le lendemain, ils rentrent à l'école et tu vois tes enfants qui sont là à l'école. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils disent, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, prof, j'ai besoin de prier pour toi. Tu vois les profs par terre, tu vois les enfants par terre. Ils ne savent plus quoi faire, gloire à Dieu. Ils doivent appeler l'église pour nous demander la réponse, gloire à Dieu. Excusez-moi si je crie. Le réveil commence par des gens qui veillent. Le réveil commence par ceux qui sont spirituellement alertés. Le réveil commence par ceux qui connaissent la vérité. C'est quoi la vérité ? Il y a un enfer qui attend ces gens-là. Il faut que toi et moi, on paye le prix qu'on va les chercher, même pas les chercher. On doit les arracher des griffes de l'enfer, gloire à Dieu. Tu sais, quand je prie maintenant, j'ai dit, Seigneur, j'étais un bon parlaire, je ne vais plus parler maintenant. Tu sais, quand tu lis des livres comme des bouquins comme Smith, je ne sais pas pour vous, je suis peut-être c'est trop vieux pour vous, gloire à Dieu, John Gillet, Gordon Lindsay, toutes ces hommes et ces femmes de Dieu, Catherine Kuhlman et tant d'autres encore, gloire à Dieu. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec eux ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Moi, la question, lorsque Dieu a mis le réveil dans mon cœur, je dis, Seigneur, dis-moi la particularité qu'il y avait avec tous ces événements. Qu'est-ce qu'il devait avoir un fil conducteur avec tout cela ? Oui, cela s'est passé au Pays des Galles. Oui, cela s'est passé là-bas, dans le sud de la France. Oui, cela s'est passé aux États-Unis. Oui, peu importe. Cela s'est passé en Mexique, en Inde, peu importe. En Afrique, peu importe. Mais il y a un lien, il y a un fil conducteur avec tout ça. Qu'est-ce qui était le ? Qu'est-ce qui... Rejoignez tous ces moments-là. Premièrement, hier, j'étais en train de me préparer. Et j'insprime à l'État et me dis, Samuel, n'oublie pas de leur dire cela. Premièrement, être conscient de l'état, de la condition dans laquelle nous nous trouvons. Bien-imé, je ne suis pas pour toi. Mais moi, je suis fatigué de jouer l'église. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce que j'ai envie, j'ai envie que lorsque quelqu'un rentre en contact dans le bon berger, je veux vous dire, il rentre handicapé, il saute en train de marcher. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, il rentre nué lorsqu'il sent, il parle gloire à Dieu. Je veux dire, il rentre saoul lorsqu'il dit, ils vont voir Jean-Claude et ils disent encore, baisse le son s'il te plaît parce que ça me casse les oreilles. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on attend ici. C'est ce qu'on veut voir, gloire à Dieu. Maintenant, les pasteurs peuvent payer le prix. Les anciens vont payer le prix. Les responsables vont payer le prix. Mais qu'en êtes-vous de vous ? Vous savez, on ne peut pas allumer un feu si lorsque nous regardons, il y en a 300 personnes et qu'il y en a 50 qui ramènent un camion de pompiers. Ça va être dur pour vous. Est-ce que vous avez déjà essayé d'allumer un feu et de mettre de l'eau en même temps ? Est-ce que quelqu'un a essayé ? J'ai essayé de faire, excusez-moi. Ça n'a pas marché. Alors, tu sais, l'engagement, pourquoi je vous dis tout cela ? Parce que l'engagement ne dépend pas que le couple pastoral. L'engagement ne dépend pas que des anciens. L'engagement ne dépend pas seulement que des responsables de l'église. L'engagement dépend du peuple de Dieu. Es-tu prêt pour payer le prix ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il court les églises, voire à Dieu. Tu sais, il doit arriver un moment dans ta vie, tu te dis que le seul centre d'intérêt de ma vie est la condition désespérée de l'humanité d'esprit et l'église qui est dans une condition de mort. Je ne dis pas que nous sommes une église morte, mais je pense qu'on doit secouer quelques démons qui essaient de nous empêcher d'avancer, de progresser. Amen. Combien de fois nous allons parler des chants qui n'ont jamais été écrits ? Combien de fois on va parler des groupes qui n'ont jamais été sur la scène ? Combien de fois on va parler des prédicateurs qui n'ont jamais traversé la meilleure ? Traversé, c'est vrai. Vous savez quoi ? L'ennemi est très stratégique. Il est en train de faire, il est en train de nous étouffer en croyant que notre vie nous concerne nous. Non, tu as un destin. Si tu vois bien, à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il a un destin avec une personne, avec un peuple, avec une saison. Alors, est-ce que tu ne te poses pas cette question pourquoi Dieu t'a mis ici ? Il doit avoir un lien avec une saison. Ok, tu as compris la saison, mais qu'en est-il du peuple ? Est-ce que tu prends conscience de l'engagement que tu as vis-à-vis de tes frères et tes sœurs ? Tu sais, des fois, moi je vous dis, je n'ai pas honte de le dire, je prie avant de prendre la parole ici au bon berger. Je dis, Seigneur, ne laisse jamais ma stupidité au moment d'engagement pénaliser les gens qui vont écouter ta parole. Mais tu vois, cette prière-là, c'est que je suis assez conscient que je ne suis pas là où Dieu veut que je sois. Ne me précisez pas, je vais tout juste moi, mais sûrement. Ça va changer, mais moi. Juste posez-vous cette question. Si nous tous, ici, est-ce que vous êtes déjà, je vais laisser, moi, je vais arrêter, ça brûle dans mon cœur. Est-ce que tu, tu, est-ce que tu t'es déjà posé la question si tous les matins, ici, quelle heure le culte commence? Je sais pour ceux qui arrivent 10h30, arrêtez de bouger, on ne saura qu'on ne parle pas de vous, ou même 11h. Là, vous n'allez pas, mais dis-moi quand on va aller, je suis bien, je suis bien. Non, je ne suis pas en train de te critiquer, je suis juste en train de te dire, tu as un engagement vis-à-vis du peuple de Dieu. Dieu t'a mis dans cette famille, Dieu t'a mis dans ce peuple, tu as quelque chose à donner. Est-ce que tu imagines, juste imaginez-vous, combien on est là? On est quoi? Je ne sais pas. Quelqu'un qui sait compter, combien on est là? À peu près. 120. Juste imaginez-vous, un dimanche, les 120 personnes que nous sommes ici, nous nous réveillons le matin, nous n'avons pas besoin de prendre une heure, nous prenons une demi-heure, on met un CD de louange et on prie en langue. Et après qu'on a fini de faire ça, on prend le bus ou le transport ou notre voiture, on arrive à l'église, on ne vient pas ici pour faire quoi que ce soit, on accueille tout ce qu'on va accueillir, on va chérir tout ce qu'on va chérir, mais on rentre dans cette intercession et on ouvre notre cœur et on élève notre voix de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu va rester sous cela? Allô? Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que vous savez s'il y a une intercession qui se passe derrière? Combien de vous ne le savez pas? Levez pas les mains! Il y a les caméras au fait. Il y a une intercession qui se passe derrière. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire le dimanche matin qu'on vient là qu'on va perdre notre temps. Non! On veut voir Dieu. On veut voir le Saint-Esprit agir. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir la manifestation de l'Esprit. Amen! Est-ce que tu veux cela? Écoutez, le mois d'août, je vais revenir, on va essayer d'être un peu plus dans une manière stratégique, danser. Je vais vous dire, ce message brûle dans mon cœur pendant des mois. Combien de temps on va rester assis? Tu sais, se contenter du minimum. C'est faux ou faux? Non, mais tu sais, tu ne peux pas trop, 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 tu vois ce que je veux dire? Il faut rester. Hé! Tu sais quoi? Quand mes enfants sont malades, ce n'est pas le minimum qui ramène la guérison dans la vie de mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai besoin des choses, ce n'est pas le minimum qui va ramener tout ça. Quand j'ai besoin de voir la main de Dieu, ce n'est pas le minimum. Alors, bien aimé, il faut qu'on change d'attitude, on change de comportement. Tu sais, devenir un peu passionné. C'est quoi? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un passionné? Ça ne vous est jamais arrivé d'entendre quelqu'un qui parle de quelque chose que vous devez lui dire, lui regarder, lui dire, tu ne peux pas te taire un peu, s'il te plaît? Ça vous est arrivé? Ça, c'est quelqu'un de passionné. Est-ce que nous, nous sommes passionnés? Oui, on parle à l'église, tu sais, juste le dimanche, tu sais, les deux heures que l'on nous accorde et les quarante minutes qu'on a pour prêcher. Notre Bible, là, on fait tout ça. Ça doit changer, bien-aimé. Je ne suis pas en train de te remettre que toi en question. J'ai remis ma vie de prière en question. J'ai remis mon temps que je passais avec Dieu. Je me demande si vous et moi, on passe autant de temps qu'on passait. Je crois que vous savez que le temps qu'on passe maintenant n'est pas à la hauteur qu'on a passé lorsqu'on venait d'être sauvé. Parce que Jean-Pierre, un appel à l'hôtel, c'est-à-dire. Les menteurs n'auront pas accès au royaume, je vous le dis. Juste comme ça. Comment entre vous, vous le savez ? Je le sais. Alors, je me dis, si j'avais cette même passion, j'ai pas besoin d'aller plus loin. J'arrive à recapturer cette même passion que j'avais le moment où j'ai rencontré Christ. Je mange, je bois, je réveille, je dors Christ. Je veux vous dire, vous allez voir Christ se manifester comme vous ne l'avez jamais vu. Alors, qu'en est-il de vous ? T'imagines, un jour, t'es en train de marcher, juste imagine-toi. Alléluia, groupe de l'eau, si vous voulez prendre place. Imagine-toi, juste, t'es en train de marcher dans le métro, quelqu'un qui est tombé par terre, pas besoin d'aller prier, tu sais, la Bible dit que Pierre était en train de marcher, même son ombre a touché des gens, ils étaient guéris. T'imagines ça ? Non, 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 juste pense à ça. Est-ce que t'es déjà imaginé que t'es juste en train de... Tu sais, moi, j'ai passé à Jean-Pierre, j'ai lu des livres comme Smith Fougoulevoix, il était assis dans un parc à Londres, il était assis dans un parc, tu sais, les, les, les... Dieu bénit les Anglais, à l'aider. Ils aimaient aller à l'ONU, voir à Dieu. L'homme était en train de lire et Smith Fougoulevoix ne faisait rien d'autre qu'il était assis à côté de lui. Je veux dire, cet homme, il est tombé avec son journal à genoux, pleurant et demandait à Jésus de rentrer dans sa vie. Tu sais, toi, en tant que parent, on va parler de cela la prochaine fois que je vais venir. Toi, en tant que parent, imagine, tu sors dans ce rayon d'intercession et ce culte, tu rentres chez toi, tu brilles tellement dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension de fait de s'imprégner de Dieu ? Demandez à Moïse, il était dans l'Ancien Testament, l'Abbé me dit, il a passé 40 jours deux fois avec Dieu, lorsqu'il descendait, il ne savait même pas, on devait couvrir son visage. Pourquoi ? Parce qu'il brillait tellement. Pas parce qu'il était dans le désert, il y avait trop de soleil. Non. Il était rempli de la gloire de Dieu. Alors, je me dis, si je peux juste me mettre dans cette piscine et m'imprégner de la gloire de Dieu, Alléluia, lorsque je sentirai gloire à Dieu, Alléluia, tous ces gens qui seront dans les ténèbres seront éclairés, gloire à Dieu. Mais suis-je prêt à payer le prix ? Lorsque Dieu te demande d'éteindre ta télé et de ne pas regarder ton feuilleton préféré et de te mettre à genoux de prier. Lorsque Dieu te dit, tu sais, ce repas que tu as acheté, ne cuisine pas. Je veux que tu ne manges pas, tu sautes ce repas et tu passes ce temps-là avec moi. Je parle ce genre de passion. Es-tu prêt ? Dieu t'appelle ce matin. Es-tu prêt ? Je sens de tout mon cœur, je ne sais pas pour vous, je pense que ce matin on devrait avoir un appel à l'hôtel et en même temps une consécration à l'hôtel. Ce n'est pas pour vous. Nous arrivons à la fin de cette année scolaire. Je n'ai pas envie que septembre soit pareil. Je n'ai pas envie de revenir en septembre et de voir des gens rentrer dans ces lieux avec leurs problèmes et sortis avec leurs problèmes. J'ai envie de voir Dieu. Je suis fatigué avec la religion, je suis fatigué de jouer l'église, bien-aimé. S'il y a une chose que je veux, je dis Dieu, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. J'ai besoin de te voir. ta présence, ton amour et ta puissance. Seigneur, je ne vais plus jouer à l'église où je vais semblant être chrétien le dimanche et que le lundi, je vis comme un païen. Ça doit cesser. Je veux vivre ma vie consacrée à toi, oh mon Dieu, dédiée à toi, mon Dieu, jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je veux voir ta gloire, mon Dieu. je veux voir ta présence. Je vais voir ton amour parce qu'il y a un monde dehors qui est en train de mourir et le seul accès du ciel, c'est toi et moi. Est-ce que nous allons continuer à tolérer ces liens dans notre vie et de jouer à l'église ? Oui, tu sais, j'ai un petit problème. Non, tu n'as pas un petit problème. Tu n'es pas en train de vivre en tant que citoyen du royaume. Ça doit changer. Tu dois vivre une vie consacrée. Dieu ne dit pas que tu dois être parfait, mais tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie que Dieu veut poser le doigt dessus. Enlève-le ce matin. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta présence. Je veux voir ton esprit. ton amour, mon Dieu. Ta puissance, mon Dieu. Ta présence. Seigneur, nous voulons te louer. merci pour ce feu que tu alimes dans mon cœur, papa. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai joué à l'église. Ce que je te demande ce matin, Père, une nouvelle passion pour toi. Une nouvelle passion pour ta présence. Une nouvelle passion pour ta parole. Je veux te voir. Levenons bien-aimés. Et ouvrons notre cœur. Je vous dis tout simplement, je ne vais pas faire un appel émotionnel pour vous motiver, pour vous encourager. Écoute, tu sais où tu es et tu sais ce dont tu as besoin. Et une fois que l'équipe de Louange va entamer ce chant, l'hôtel est ouvert pour tout le monde. moi inclus. Venons. Venons là. Lorsque tu sens dans ta place et ton acte de foi que tu veux voir ce changement. Mets-nous à genoux et crions à notre papa. Et demandons au Père, fais pleuvoir. Fais pleuvoir le feu du ciel ce matin, mon Dieu. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir, mon Dieu. Fais pleuvoir sur ton peuple ce matin. Lave toutes ces choses qui ne te plaisent pas. Purifie, mon Dieu, que le feu du ciel tombe. Feu du ciel. Oh, merci, mon Dieu. L'hôtel est ouvert, bien-aimé, tu peux venir quand tu veux. Venons et crions vers notre papa et demandes-lui, fais pleuvoir, papa. Fais pleuvoir. Toi qui es chez toi aussi, ne reste pas inactif derrière ton écran d'ordinateur. Dieu a choisi ce moment pour te parler. Ne résiste pas. Viens à lui et demande-lui de te baptiser d'un nouveau feu, une nouvelle passion pour sa présence, pour sa parole, pour son esprit. Oh, crions vers notre papa ce matin, bien-aimé. Disons-lui, fais pleuvoir ce matin. Fais pleuvoir, mon Dieu. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir, Jésus. Pour la cause de ce monde brûle comme un feu en moi, viens embraser mon âme que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde brûle comme un feu en moi, pour la cause de ce monde brûle comme un feu en moi, viens embraser mon âme que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde brûle comme un feu en moi, brûle comme un feu en moi, Je te remercie ma vie, je te remercie ma vie, je te rends le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière, car je vais pour ta gloire, je te remercie ma vie, 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 je te rends le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière, car je vis pour ta gloire, sur cette hauteur. Sous-titrage ST' 501